bonjour à tous nous sommes ici pour une nouvelle classe virtuelle ah bon c'est pas le nouvel événements fortale qui sait bon non super destroy c'est un cours d'histoire bon allez prends ton cahier et va t'asseoir bon allez je reprends aujourd'hui nous allons réviser le chapitre terminé la dernière fois il s'agit de la guerre de 100 ans comme l'indique son nom cette guerre a duré 100 ans excusez moi j'en donne un coup mais ce n'est pas vrai en vérité elle a duré exactement 116 ans et 36 jours je le sais car je l'ai fait avec mon ami old haric quand j'étais encore au moyen âge à ce bon bureau d'arrêt bon d'accord merci à des marres pour ces précieuses informations je disais donc moi j'aime pas les classes virtuelles ni le travail à distance ni confinement en plus mon père est à moitié vide voyons iris il ne faut pas voir ça comme ça on revoit tout le monde il ya moins de travail et tu peux te rapprocher de ta famille et puis en plus tu peux leur remplir ton verre en tout cas ça nous permet de revoir un ça veut dire quoi non ça veut dire bonjour c'est ça mais non toto ce sont les animaux de pitch qui font du bruit bon maintenant on arrête de se disperser un pitch tu coups ton micro et puis les autres va vous écouter bien et maintenant qui peut me dire en quoi la guerre de 100 ans a marqué l'histoire à démarre tu dois laisser tes camas de participer tiens victor alors en quoi la guerre de 100 ans a-t-elle marqué l'histoire excusez moi madame mais je pense que l'hologramme victor ne va pas pouvoir vous répondre moi j'aime pas la technologie moi j'adore la technologie bon alors est ce que max peut me répondre en quoi la guerre de 100 ans a-t-elle marqué l'histoire la guerre de 100 ans a marqué l'histoire c'est une des guerres les plus longues de l'histoire je pense admettons bien fini les révisions maintenant nouveau chapitre la révolution française maman je suis en pleine classe virtuelle oh je disais donc la révolution française en introduction sachez qu'elle a débuté en 1789 et c'est fini en 1799 ce fut un grand bouleversement historique petite question qui régnait sur la france à ce moment là oui jordan la personne qui régnait sur la france en ce moment là n'était autre que louis xvi est né le 23 août 1754 à versailles et il est mort guillotiné le 21 janvier 1793 à paris il a été roi de france et de navarre de 1774 à 1791 puis roi des français de 1791 à 1792 il est le dernier roi de france de la période dite de l'ancien régime très bien merci pour cette réponse qui nous met sur sur la voie à présent nous allons vraiment pouvoir commencer le cours c'est la fin du cours d'histoire la classe de f4 est attendue au gymnase vidéo pour cours de sport virtuel déjà et bien avant de partir allo allo il y a quelqu'un le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel on 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 Sous-titrage ST' 501